C'est quoi, tu prends mon diable là ou quoi ? Je reconnais, c'est un métier. Jean-Pierre, bienvenue dans la Ford Focus ST, dans une très très belle livrée orange. Comme tu le vois, on ne passe pas inaperçu. Alors, il y a un moteur, c'est un 2.3 litres EcoBoost, il y a 280 chevaux ici dedans. Non, mais j'aimerais juste voir ce que tu vas penser. Même dans un virage, on a beaucoup de sous-virages, même dans un virage assez serré, au moment où j'accélère, j'ai quand même la puissance qui vient directement. Très beau bruit du moteur. Par contre, j'ai énormément de sous-virages. Ça m'étonne parce qu'on m'avait dit que le trait arrière était un peu délicat, mais ici... À partir du moment où j'ai remis le système électronique, j'ai moins de sous-virages étant donné que j'ai moins de puissance puisque l'électronique va me dire que j'exagère et qu'il va compenser lui-même en diminuant la puissance. Par contre, même branché comme ça, c'est quand même amusant ici. C'est presque impossible de la prendre en défaut. Quand je désactive l'ESP, donc le système électronique d'antidérapage, je l'ai au tableau de bord. Donc j'ai la lampe témoin qui est allumée et en plus, j'ai la garantie que tout est débranché. À la limite, avec l'ESP activé, j'arrive à la faire décrocher légèrement de l'arrière. Ça, c'est incroyable. C'est juste, juste, juste l'inverse de ce qu'on a toujours connu. J'ai moins de sous-virages, j'ai moins de sous-virages avec l'ESP activé qu'avec l'ESP désactivé. Dès que j'arrive à un certain angle, là, l'électronique corrige vraiment très fort l'arrière. Je t'ai vu essayer de la faire décrocher sans succès. Je peux te dire que j'ai tout essayé. Ah, mais je le voyais. Donc, très, très compliqué pour la prendre en défaut. Un gros avantage pour Monsieur Tout-le-Monde, mais pour dire que de jouer avec la voiture, ce n'est plus possible. Mais tu as vu enlever l'ESP ou pas ? J'ai tout déconnecté. Et à la limite, j'ai remarqué que quand je laissais l'ESP enclenché, elle avait légèrement tendance à s'embarquer de l'arrière, mais très légèrement. Et ça, je n'ai jamais eu. C'est la première fois que, quand tu supprimes tout, la voiture devient légèrement survireuse. Ça veut dire que l'arrière décroche légèrement. Alors qu'à l'habitude, c'est l'inverse. Quand on supprime tout, la voiture a tendance à partir de l'arrière. Cette voiture, forcément, on peut se la procurer sur le marché. Un conseil pour celui qui voudrait l'acquérir en matière de sécurité, de conduite, de tenue de route de cette voiture ? Le conseil que tu donnes ? Ben, qui laisse tout enclenché. Comme ça, il y aura une toute petite sécurité au moment où, s'il retrouve dans le virage, à la place d'avoir un sous-virage excessif, il y aura un léger décrochage de l'arrière, mais qui va être très léger, qui va lui permettre d'avoir toujours de la direction.